Si votre curiosité vous conduit à pousser notre porte, c'est que la santé a de l'importance pour vous. Ne disons pas souvent que la santé n'a pas de prix. Alors que viennent faire les économistes dans ce domaine, si ce n'est, comme beaucoup le pensent, faire des économies. Alors l'objectif de ce MOOC, c'est justement de vous convaincre que nous pouvons apporter beaucoup plus. Nous avons des méthodes, nous avons un raisonnement, et nous voudrions partager avec vous, vous montrer que nous cherchons à éclairer des choix, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de biens et services qui sont financés par la collectivité, donc par nos impôts. Le raisonnement des économistes est conduit bien sûr à mesurer les coûts, c'est ce qui est attendu d'eux. Mais ce que nous faisons aussi, c'est de mesurer les bénéfices, les bénéfices pour le patient, les bénéfices pour la collectivité. Et puis, peut-être de manière encore plus importante, ce que nous cherchons à mesurer, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire le sacrifice qu'une collectivité va consentir dès lors qu'elle va choisir cette intervention plutôt qu'une autre. Donc renoncer à l'autre intervention à un coût, à un coût d'opportunité. Et c'est ce coût que nous éclairons souvent. Vous trouverez dans ce MOOC beaucoup d'illustrations de notre raisonnement économique, et nous espérons que vous le partagerez avec nous. Le deuxième enjeu de ce MOOC est de croiser le point de vue des acteurs de terrain et des chercheurs en économie de la santé. En quoi les travaux des économistes peuvent-ils être utiles à la décision ? C'est aux décideurs eux-mêmes de nous le dire. Alors d'une part pour faire avancer les connaissances sur la santé et l'économie de la santé, et puis d'autre part pour pouvoir brancher directement dans l'hôpital, aider à faire prendre ou à éclairer les grandes décisions qui ont une dimension économique et une dimension sanitaire. Le troisième enjeu de ce cours en ligne est d'illustrer la diversité des sujets abordés en partant des questions que vous avez pu vous poser dans votre pratique professionnelle, en tant que patient ou en tant que citoyen, et de vous présenter la manière dont nous, économistes, abordons ces sujets. Nous vous présenterons à la fois notre démarche et les résultats des recherches qui ont pu être menées. Pour illustrer cette diversité et croiser les points de vue, nous avons fait appel à de nombreux spécialistes, des professionnels de santé, des économistes français et internationaux, des décideurs publics et des chercheurs en sciences sociales. Nous vous souhaitons une bonne navigation dans ce premier cours en ligne, ce premier MOOC en économie de la santé en langue française. Merci. 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 Merci.